Bonjour les amis, bonjour la famille. Magnifique victoire hier de l'Olympique de Marseille, un match maîtrisé avec un camarade exceptionnel, un Alvaro autoritaire. Ni me croyait qu'il pouvait défendre pendant 90 minutes et sans prendre le but. Ils se sont fourrés le doigt dans l'oeil. Nos jours, avec un paillette masterclass. Un paillette hier, c'était un mélange de Zidane, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Tant hier, il était exceptionnel, rongé, qui courait partout, cuisances, qui commencent un peu à retrouver le niveau qu'on lui prêtait. Il fallait que ça se termine comme ça. Franchement, il fallait que ça se termine comme ça. Après la victoire en Ligue des Champions, c'est pas Nîmes qui allait nous arrêter. C'est pas Nîmes qui pourrait prétendre défendre et nous empêcher, nous, de marquer au but. Pipa Benedetto, c'est très bien pour la confiance. On espère qu'il va revenir en plus confiant et qui va marquer ses 15 buts d'ici la fin de la saison. Je ne peux pas terminer sans parler de l'arbitrage. Franchement, à un moment donné, il faut que la LFP sache que pour des équipes comme Marseille, il faudrait des arbitres d'expérience, des arbitres de qualité. On ne peut pas prendre des stagiaires pour arbitrer l'Olympique de Marseille. On voit les conséquences. C'est ça les retombées. À chaque court sifflet, à chaque contact, non seulement il siffle, il est là à distribuer des cartons à gauche et à droite. Franchement, et c'est pas la première fois aussi, il faut qu'on mette des arbitres dignes de ce nom pour les matchs de l'Olympique de Marseille. À part ça, un magnifique week-end. On va passer un magnifique week-end. Durant le week-end, on va oublier le Covid. On va oublier les difficultés financières. On va oublier tous les troubles de la vie pour savourer. C'est ça le bénéfice de jouer au vendredi et de gagner. Franchement, félicitations à Villas-Boas pour son milieu terrain en Los Angeles. On voit que si les joueurs sont impliqués à 100%, c'est un système qui peut nous apporter beaucoup de satisfaction. Et félicitations aux joueurs. Félicitations aux joueurs. On attend maintenant le prochain match face à City. Moi, personnellement, j'espère pas grand chose de cette Ligue des Champions. Mais au moins, battre City serait très 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 honorable. Si on réussit à battre City, je pense qu'on va fermer des gueules. On va fermer des gueules. Et... On va... On va... Si on suit ce rythme-là, je crois que le PSG aura chaud aux fesses. Ils auront chaud aux fesses. Félicitations à tout le monde. Excellent week-end à tout le monde. Vive l'OM. Vive le Sénégal. Vive les Marseillais de la Teranga. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501